Salam alaikum, marah babi konfi kanat konfemizan, shallah kamil konob khair, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Femizan, j'espère que vous allez bien Voilà la famille, je tenais vraiment à vous remercier pour les 1000 abonnés, c'est juste énorme, ça me fait extrêmement plaisir Plus de 1000 personnes qui me suivent sur ma chaîne, c'est juste inimaginable au même pas de moi Vraiment merci, merci à toutes les personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner, merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des likes Je n'ai pas encore eu des dislikes, merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça Je tenais vraiment à vous remercier du fond du coeur, tout ça c'est grâce à vous Pour cela je vous ai préparé une tarte aux pommes pour fêter l'occasion Si vous voulez la reproduire chez vous, suivez la recette jusqu'à la fin Voilà la famille Femizan, j'espère que vous avez beaucoup de 1000 abonnés Voici les ingrédients Je vous laisse tout de suite avec la préparation de la pâte Je vous laisse tout de suite avec la préparation de la pâte J'ajoute le beurre pommade pour ajouter le beurre pommade, je le travaille bien à l'aide d'une cuillère Je le fiche de la pâte Pour que le beurre devienne pommade, soit vous le sortez deux heures avant Ou soit vous le mettez quelques secondes au micro-ondes J'ajoute ensuite le sucre glace et je mélange le tout pour crémer la préparation Ensuite j'ajoute le sel à l'oeuf et je balle légèrement à l'aide d'une fourchette Je mélange le tout à l'aide d'un fouet et je mélange le tout à l'aide d'un fouet A la fin je verse la farine et je mélange à l'aide d'une maryse pour obtenir une préparation qui se détache des parois du saladier J'ajoute la farine et je mélange la farine jusqu'à l'aide d'une maryse pour obtenir la farine Il ne faut pas trop travailler la pâte, surtout pas avec les mains sinon on va chauffer le beurre On verse la pâte sur un plan de travail fariné et je mélange la farine et je frise la pâte à l'aide de la pomme de ma main Et je mélange la farine et je mélange la farine et je fais la farine à l'oeuf et je le rieuse pour obtenir un peu Une pâte sucrée, 4 pommes, 40 g de sucre cassonade, 40 g de sucre bonnet, 1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 3 cuillères à soupe d'eau, 3 cuillères à soupe d'eau, on commence d'abord par fariner le plan de travail, j'étale notre pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, une fois étalée, je l'enroule autour de mon rouleau à pâtisserie et je la dépose sur un moule à tarte, j'apporte sur le pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on remet la pâte à la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on remet la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Ensuite je viens éplucher nos pommes au doucan qachar tfah ta'na Ensuite je retire l'autre oignon de pomme au doucan n'achèl qalb ta' tfah Je coupe nos pommes en petits morceaux n'quat ta' tfah l'morceau bat sghar Je mets le tout dans une casserole, le jus de citron, acer al-laymon, l'eau, l'ma, la canale, l'garfa et la cassonade du sucre Je mélange le tout et je mets sur le feu pour faire fondre les pommes jusqu'à l'obtention d'une compote N'oubliez pas de les remuer de temps en temps Je mixe les pommes afin d'avoir une compote bien lisse Je réserve la compote dans un bol et je laisse refroidir totalement Je mets la compote dans un bol et je laisse refroidir totalement La compote de pommes, la compote de fah 30 g de beurre, 30 g de zubda 2 cassonade, sucre le bonnet 6 pommes, 6 pommes, 6 pommes Je commence par éplucher nos pommes, j'enlève notre oignons et je les coupe en fines lamelles Je verse ensuite la compote de pommes sur le fond de notre tarte et je repartis bien Je dépose ensuite la première rangée de pommes Je mets ensuite des morceaux de pommes au milieu On essaie de mettre les bouts de pommes qui sont petits donc ils ne sont pas réguliers J'essaie de mettre les bouts de pommes qui sont petits Puis je réalise la deuxième rangée de pommes en changeant de sens Je remets des pommes au centre Et je réalise la dernière rangée de pommes en changeant encore de sens Je dépose quelques morceaux de beurre sur toute la surface Ensuite je saupoudre le tout avec de la cassonade J'enlève notre jolie tarte dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes J'ai une agariale de pommes à 80 metres Je le Votre tarte vient de sortir du four, je la laisse totalement refroidir avant de la démouler. A la fin je la badigeonne avec de la confiture d'abricots chaudes pour la faire briller. A la fin je la badigeonne avec de la confiture d'abricots chaudes pour la faire briller. Notre tarte aux pommes est terminée, elle est prête à être dégustée. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu et si c'est le cas laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Pourquoi pas des commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes mes nouvelles recettes. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires parfaits maison. La tarte tarte fahrahi wajda maana. Inshallah tu kouna ajbet koum ou inshallah djarboha. Et si vous avez une vidéo, ne vous laissez-moi un petit pouce de la vidéo. Mes commentaires et vous abonner à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Et si vous abonner à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Je vous abonnez vous de ma vidéo. Et j'aimerais vous dire que vous devez vous abonner à la chaîne. Salaam!